Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois un nombre pair en lançant 3 fois un dé cubique à 6 faces ? Donc un dé cubique à 6 faces, c'est un dé normal avec des faces numérotées de 1 à 6. Et ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'obtenir 3 fois un nombre pair quand on lance ce dé 3 fois de suite. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe quand on lance le dé une seule fois. Et on va regarder la probabilité d'avoir un nombre pair avec un dé, en lançant le dé une fois. Voilà. Alors pour faire ça, on se rappelle qu'il suffit de regarder le nombre de cas possibles. Alors les cas possibles ici, c'est le dé tombe sur la face 1, ou bien la face 2, ou bien la face 3, ou bien la face 4, ou bien la face 5, ou bien la face 6. Donc là, on a 6 résultats équiprobables. Oui, il faut supposer ici que les 6 faces, le dé n'est pas truqué. Donc on a autant de chances d'avoir une face qu'une autre. Donc ici, il y a 6 résultats équiprobables possibles. Et puis ensuite, on va chercher les cas qui sont favorables, c'est-à-dire les nombres pairs. Donc on peut avoir ce 2, on peut avoir ce 4, on peut avoir ce 6. Donc finalement, on a 3 possibilités sur les 6 pour avoir un nombre pair. Donc la probabilité d'avoir un nombre pair avec un dé, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire, on peut l'écrire comme ça, c'est plus joli, 1,5. Voilà. Alors maintenant, on va considérer le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas où on lance 3 fois de suite le dé. Et ce qui est important, c'est que les 3 lancés sont complètement indépendants, malgré ce que peuvent penser certains joueurs. C'est une erreur commune chez les joueurs de penser que si on a un résultat plusieurs fois, il y a plus de probabilité d'avoir un autre résultat après. C'est complètement faux. Là, les résultats sont complètement indépendants. Donc de toute façon, à chaque lancé, on a la même probabilité d'avoir un nombre pair. Donc je vais l'écrire maintenant. La probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité d'avoir 3 nombres pairs en 3 lancés. Donc ça, c'est tout simplement, il faut avoir un nombre pair au premier lancé. Donc je vais l'écrire. Ça, c'est un nombre pair au premier lancé, c'est-à-dire un nombre pair avec un dé. Et puis, il faut qu'on ait un nombre pair au deuxième lancé. C'est exactement la même probabilité. C'est toujours la probabilité d'avoir un nombre pair avec un dé. Donc je vais faire un copier-coller. Et puis, il faut qu'on ait également un nombre pair au troisième lancé. Donc c'est toujours la même probabilité. C'est toujours la probabilité d'avoir un nombre pair avec un dé. Donc je vais faire un autre copier-coller. Donc là, j'ai trouvé une expression de la probabilité de l'événement avoir 3 nombres pairs en 3 lancés, que j'ai exprimé de cette manière-là, par ce produit-là. Alors maintenant, je connais la probabilité de chaque événement qui est ici. Puisque le premier, c'est la probabilité d'avoir un nombre pair avec un dé. On l'a calculé avant, c'est 1,5. Le deuxième, c'est également 1,5. Et le troisième, c'est également 1,5, puisque les 3 lancés sont indépendants. Et à chaque fois, j'ai une probabilité de 1,5 d'avoir un nombre pair. Donc finalement, pour trouver la probabilité de mon événement avoir 3 nombres pairs en 3 lancés, il suffit que je fasse ce produit-là, 1,5 x 1,5 x 1,5, c'est-à-dire 1 sur 2 x 2 x 2, c'est-à-dire 1 sur 8. Et donc finalement, j'ai une chance sur 8 d'obtenir 3 nombres pairs en lançant 3 fois un dé cubique à 6 faces.